Le projet Agribusiness and Tribe Promotion, un abrégé ATP, est un projet régional sur l'Afrique de l'Ouest qui est financé par le gouvernement des États-Unis, puis à l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID. Ce projet a pour but de contribuer à la sécurité alimentaire dans l'Afrique de l'Ouest, en appui à la politique agricole commune de la CDAO. Pour ça, son objectif, c'est d'accroître le volume et la valeur des produits agricoles qui sont échangés entre les pays de la région. Le projet se concentre sur certaines filières agricoles, qu'on appelle aussi des chaînes de valeur agricole. Il y en a six. Il y a le maïs, le milsorgho, le riz, le bétail ruminant et leur viande, la volaille moderne, et puis l'oignon et l'échalote. L'USAID ATP suit le commerce de ces produits agricoles le long de certains couloirs entre les pays de la région, qui relient les zones excédentaires vers des zones de déficit. Par exemple, pour l'oignon, on suit le couloir qui va des zones d'exportation au Niger, jusque vers les zones de consommation au Ghana, et qui transitent bien sûr par le Burkina Faso. L'USAID ATP appuie des organisations professionnelles du secteur privé, qui vont regrouper des producteurs, des transformateurs, des commerçants, des exportateurs, etc., pour que ces organisations-là puissent offrir des services utiles à leurs membres. Par exemple, des formations sur des bonnes pratiques, des accès au financement, un meilleur accès aux informations de marché, l'introduction de nouvelles technologies, etc. L'USAID ATP aide aussi ces organisations professionnelles à faire entendre leur voix sur des contraintes politiques, physiques, qui entravent le commerce agricole intra-régional. Donc, par ces actions de plaidoyer, les organisations professionnelles du secteur privé ont fait des propositions aux décideurs politiques et ainsi contribué à l'amélioration de l'environnement d'affaires en Afrique de l'Ouest. De son nom scientifique, Allium Cepa, l'Oignon ou encore Djaba, fait partie des produits d'exportation du Burkina, du Niger, du Mali, du Sénégal, qui profitent tous de conditions climatiques favorables à cette culture. La filière a donc bénéficié d'un engouement certain de la part des producteurs, des commerçants ou des exportateurs qui tirent profit de cet avantage à travers la vente de ce produit tant sur les marchés locaux que sur les marchés régionaux. Cependant, la filière reste confrontée à un problème majeur. L'Oignon est une denrée caractérisée par une grande et forte périssabilité. La non-maîtrise des bonnes pratiques après récolte peut entraîner des taux de perte allant de 30 à 70 % aussi bien chez les producteurs qu'au niveau des marchés terminaux. La conservation de l'oignon commence dès le travail au champ. L'oignon destinée au stockage doit être cultivée avec moins d'engrais minéraux, notamment l'urée, qui est à éviter au maximum, pour mettre plutôt l'accent sur l'utilisation de la fumure organique. Il est important de cercler régulièrement les plantations pour un meilleur rendement et faciliter l'irrigation, notamment avant d'appliquer l'engrais. Pour l'application de l'engrais, il faut tout juste mettre l'engrais après l'irrigation. Si tu finis de diriger seulement, tu commences à mettre l'engrais. Il ne faut pas laisser cesser l'eau avant de mettre. L'engrais là, ça c'est MPK 15-15, c'est-à-dire 15 % de durée. L'oignon doit être récolté à maturité complète, c'est-à-dire jusqu'à ce que les feuilles se couchent et faire cette récolte de préférence les après-midi. Nous étalons l'oignon sous l'ombre deux semaines après et on commence à couper. À ce moment, les feuilles sont devenues jaunes, sèches. Il faut couper là où les feuilles sont tombées. Là, ça va se refermer et rien ne peut pénétrer. Pour faire le stockage, on doit trier les gros à part, les moyennes à part et les oignons blessés ou les plus petits aussi à part. Ensuite, tu conserves les petits oignons ou bien les oignons déjà blessés, ça convoque la pourrissue et ça va pourrir rapidement. Ce n'est pas tellement gros, mais pas tellement petit aussi. Et puis, il n'y a pas de blessure là-dessus. Donc, ces oignons-là, on peut les stocker. Il faut toujours faire attention à ne pas couper ou blesser les bulbes. On privilégiera les calibres moyens de 100 à 150 grammes qui se conservent mieux. Après avoir coupé, on ramasse l'oignon la nuit. On ne doit pas amener l'oignon dans le magasin avec la chaleur. La chaîne de valeur oignons et chalotes est confrontée à un problème de compétitivité en termes de quantité, qualité et surtout de régularité. On remarque que l'oignon ouest-africain n'est présent sur le marché que sur la moitié de l'année. L'autre moitié de l'année reste dominée par l'oignon européen importé. La chaîne de valeur se caractérise par une concentration de la production sur la même période de l'année. Il est important de développer des techniques de stockage permettant de réguler un peu ce flux-là pour que tout le monde n'amène pas les récoltes sur le marché au même moment. Le stockage est un élément important. Son développement reste indispensable pour que l'oignon ouest-africain soit compétitif. 60 milliards de francs CFA que les producteurs exportateurs ouest-africains sont en train de perdre. Donc il est très important, si ces producteurs-là veulent gagner une part de ce marché, de développer des systèmes de stockage leur permettant de réguler ce flux-là. C'est avec M. Salamudraogo, président de l'association professionnelle des maraîchers du Yantenga, Aspemi, que nous nous rendons à Ouaiguia pour observer les structures de stockage qu'il a pu, avec plusieurs partenaires, mettre en place. Je vous amène dans un coin où on conserve l'oignon, il y a une maison de conservation. Et puis les roudous, que nous appelons kergo amore, nous l'avons fait surtout pour les femmes, parce qu'en fait les femmes n'ont pas beaucoup de moyens, et si elles conservent l'oignon dans ça, dans ces roudous-là, ou dans ces kergo, elles peuvent rester pendant 4, 5, 6 mois, avec un taux de pêche qui ne dépasse pas 10%. La forme des roudous rappelle celle des greniers traditionnels ouest-africains. Il en existe deux modèles pour le stockage de l'oignon, un modèle en bois et un en fer. Les deux modèles utilisent une cheminée d'air intérieure, indispensable pour faire respirer le stockage et assurer la bonne qualité de conservation de tous les bulbes pendant plusieurs mois. Si on veut conserver longtemps, au lieu de mettre 3 tonnes, si on veut aller jusqu'à 7, 8 mois, on ne doit même pas remplir. On met les montiers à hauteur de 75, 80 cm comme ça. Mais si on sait que c'est 2, 3, 4 mois, là on peut les remplir jusqu'à 3, 4 tonnes. Et aussi, les bien sélectionnés. Il faut bien calculer pour que l'oignon ne rentre pas dans les séminos d'air qu'il y a au milieu. Là, ça doit être ouvert jusqu'en bas. Ce qu'on va mettre dans les roudous, on produit uniquement les fumiers organiques. Les roudous en bois sont plus économiques, mais moins résistants dans le temps. Non démontables, ils consomment beaucoup de bois, ce qui participe à la déforestation. C'est pourquoi les roudous en structure métallique sont plus conseillés, un peu plus coûteux, mais ils sont démontables et très durables. Pour des volumes plus importants, on utilise les maisons de conservation. Ce bâtiment-là, c'est avec briques en perte, et puis les ciments de fer, et on met des toits, en toile aluminium, et aussi des plafonds. Entre les toits et les plafonds, on laisse quelque chose pour l'aération, pour la circulation d'air, et puis on met ces clés-là. Cette clé-là, on peut mettre jusqu'à quatre. Au lieu de trois, on peut faire quatre, selon les besoins. Mais nous, on a diminué ça pour faire les trois, parce qu'on veut toujours de qualité. Si c'est beaucoup, c'est tout fort. Mais on peut remplir ça jusqu'à 20-30 cm de hauteur. Mais si on veut conserver longtemps, c'est comme je l'ai dit, on ne dépasse pas 10-15 cm de pêcheur, pour pouvoir garder longtemps. Mais si c'est tout juste pour faire la commercialisation, deux, trois mois, là, on peut aller jusqu'à 30 tonnes. À chaque fois, il faut que tu passes voir s'il y en a qui germent comme ça, parce que souvent, ça ne pourrit pas, mais ça donne des germes. Comme ça, chaque semaine, on rentre au premier pour voir s'il y a des oignons qui commencent à germer. On les trie et puis on les fait sortir. Ça, c'est 500 et ça, c'est 200. Il y a des moments où on n'en trouve plus des oignons. Ça, là, au commencement, on pouvait avoir ça à 300 et ça, là, à 100 francs. Le plat, ça fait 8 000 francs. Dans le mois de novembre, ça, c'est le début de la campagne. Il y a beaucoup d'oyons. Elle vend ça à 6 000 francs le filet. Avril, juin, voilà, l'oyon commence à baisser. J'ai out, l'or est rare. Donc, le prix est élevé. Donc, comme ça, ils vendent les filets là à 15 000. Le programme PAF ASPE est un partenaire du projet ATP pour améliorer plusieurs filières, dont celle de l'oignon. Il y a 6 groupements. L'ASPEMI a pu stocker environ 500 tonnes d'oignons. Vous avez vu les roudous. Ça, la capacité est faible. Le prix aussi n'est pas très élevé. Puisque ça fait autour de 300 000, 500 000 euros, suivant le modèle. Ça, ça peut être des modèles individuels. Mais quand ça devient des modèles plus grands, pour stocker 12 tonnes, 30 tonnes, souvent, on conseille aux gens d'aller dans l'association, en groupement. Produire, c'est bien. Vendre, c'est mieux. C'est la devise de l'ASPEMI. Le bon stockage améliore beaucoup la qualité des bulbes. Une fois que l'oignon est recorté au champ, nous l'aménons ici. Nous le déposons pendant 2 à 3 semaines. Et là, vous triez. Vous triez les oignons qui sont de bonne qualité, de 20 à 60, avec un calibrage. Mais on ne déposant pas 3 semaines. Là, ça permet à l'oignon de prendre sa couleur, sa forme, et vous les mettez dans les sacs de 25 kilos. On les pèse et on les stocke de l'autre côté. Vous le voyez comme ça, c'est démontable. Ce qui est pratique, il faut toujours avoir des hangars démontables. Il y a une partie fixe, mais cette toiture, à tout moment, on peut le démonter. Et vous avez, on a mis du grillage, on a pris pour qu'il y ait beaucoup d'air. Nous sommes donc dans un centre de tri, de stockage, de vente et de conservation. Voilà, ici, le hangar de stockage, c'est la même conception, mais seulement c'est qu'ici, on a pu mettre des secours pour pouvoir conserver l'oignon. Là, on voulait que ça se cherche, et là, on veut que ça se conserve. Pour 2, 3 jours, 4 jours, maximum 10 jours. Ça y a un sac, posé, on attend seulement le preneur, l'acheteur qui est là, ou bien celui qui a commandé, on envoie son maillon. Et ça a une capacité d'ici de 35 à 40 tonnes de stockage. Nous les avons fermés parce qu'en même temps, ces hangars de stockage peuvent être de conservation pendant un mois, voire même deux mois. Et on a mis du grillage pour que les enfants ne mettent pas leurs doigts, pour qu'il n'y ait pas de serpents. Et en même temps, c'est une protection à la lumière, mais l'air flitre, c'est plus frais que l'autre côté. La maison que vous voyez de ce côté-là, nous l'avons déjà expérimentée il y a 10 ans de cela, du matériel local, et voilà le résultat qu'il y a. Au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, la maison est effondrée, et en fin de compte, on ne pouvait plus conserver l'oison. Cette fois-ci, on a dit non, on va prendre en bois, et en boire un matériel définitif, pour toujours. Soit on trie pour vendre, soit on trie pour conserver. Quand on trie pour vendre, on le met dans la maison de stockage. Quand on trie pour conserver, on le met dans la maison de conservation. Et c'est là la maison de conservation. Et ici, vous avez une conservation qui date du 1er février. Et vous voyez l'aération de cette maison. Vous voyez, ces fenêtres correspondent exactement à là. L'air qui rentre par là, sort de l'autre côté. Et on a mis des chapeaux pour que l'air qui rentre, pour que l'air chaud, c'est l'air frais. Et vous voyez, de l'autre côté, les fenêtres. Il y a de l'air, mais l'eau ne rentre pas. L'eau de pluie. Et vous verrez que partout, on a mis du grillage, tout un système pour qu'il n'y ait pas d'autres prédateurs. C'est-à-dire que ce soit des serpents, des souris, des rats. Rien ne peut rentrer dans cette maison. On est presque à 6 mois, voire 7e mois pour citoyens. Le village de Bogoya a bénéficié d'aide pour la construction de roudous. Cet appui a permis aux cultivateurs d'améliorer la qualité de l'oignon qu'ils amènent au marché et de le conserver pour mieux profiter des hausses de prix. Les roudous ont également permis aux villageois de ne plus stocker directement les oignons dans les habitations après la récolte. Pendant les années passées, si on récolte l'oignon, on se met dans les maisons, ça nous dérange beaucoup. Ça pourrit. Il y a des gaz qui nous donnent des malades. Et nous avons demandé de roudous pour mettre des oignons. Si le prix augmente, on le vend, mais ça n'est pour nous. Ça n'est pour nous, ça n'est pour nous pas. Il est à noter que ce type de magasin peut être utilisé par les commerçants. Une étude montre qu'un petit producteur qui récolte 3 tonnes d'oignons, soit 25 sacs, en les vendant à la récolte à 11 000 francs l'unité, gagne 275 000 francs CFA. Pourtant, en les stockant et même avec une perte de 30%, soit un restant de 17 sacs, il peut les vendre cette fois à 25 000 francs l'unité et gagner 437 500 francs, soit 162 500 francs de plus. S'il réussit, avec de bonnes pratiques, à descendre son taux de perte à 15%, ce qui est tout à fait faisable, il améliore encore ses gains de 93 750 francs, soit, au total, le double de ce qu'il aurait gagné en vendant ses oignons à la récolte. Il passe ainsi d'une activité à peine rentable à une activité qui génère vraiment des revenus intéressants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada